Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Vous savez, notre rôle également sur Facebook est de sauver aussi certains âmes égarées. Je suis tombé sur l'une des vidéos de Alain Tchamo, vous le connaissez bien, encore appelée Tchamal. Nous allons écouter ensemble parce que cette vidéo m'a donné un peu certaines sensations, certaines frustrations même. Nous allons écouter ensemble et je vous donne mon point de vue juste après. Écoutons. Aucun être humain ne peut décider ta destinée, ne peut dire que non, que demain tu seras comme ci ou comme ça. Aucun, aucun être humain, car ta destinée est entre les mains du Seigneur et pas entre les mains d'un homme. Aucun être humain n'a ta destinée entre ses mains, ta destinée est entre les mains du Seigneur. Car avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, il te connaissait, il t'avait déjà établi. La seule personne au monde, la seule personne, la seule et unique personne au monde qui peut stopper ta destinée, c'est toi-même. C'est toi-même. Quand tu as une destinée, si quelqu'un comme ça vient un jour et te dit que non, que tu as marre à ma main, je veux faire ceci, je veux faire cela, je veux te bloquer, je veux te bloquer. Nien, 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 si tu crois cela, si tu reçois, ça va arriver. Tu dis que franchement, je suis bloqué, on m'a bloqué, je ne sais pas, on m'a bloqué, franchement, je veux aller voir Marabou. Tu vas sur le Marabou, le gars te dément encore, parce que tu as créé en cela, ça devient une réalité. Si on te dit que non, on va te bloquer, tu ne seras jamais rien, tu ne seras jamais rien, tu ne vas jamais devenir. On te bloque cela, on te ferme les portes, si tu crois en cela, personne ne peut fermer les portes que Dieu a ouvertes dans ta vie, personne, aucun être humain, aucun être humain sur terre ne peut fermer les portes que le Seigneur a ouvertes dans ta vie, aucun être humain ne peut bloquer ta destinée, aucun. Donc, il ne faut pas accepter les paroles qu'on déclare sur ta vie, refuse ces paroles qu'on déclare sur ta vie, il faut les refuser. Ça, c'est la foi, ok, ça c'est la foi. Donc, si on vient te dire que non, ceci va arriver, si tu crois en cela, ça arrive. Ah bon ? Ah bon ? Juste un instant pub et on se prend après. Afrique Nature est cette entreprise qui a été mise sur pied pour éradiquer vos problèmes de maladie, les maladies qui vous dérangent au quotidien. Si vous avez des problèmes de paludisme ou de fièvre typhoïde, encore appelé typhoïde, contactez rapidement Afrique Nature. Il vous propose un produit comme Atemis pour éradiquer à ce mal-là. Ultra Power qui permet de détoxifier l'organisme en général. Force Naturelle, favorise la circulation sanguine. Surtout, permet de nettoyer les reins afin d'être viril au lit. Urine qui détruit toutes les infections urinaires. Dentiste qui est la solution efficace pour tous vos problèmes de dents. C'est-à-dire qu'il soigne vos mâles des dents sans toutefois arracher vos dents. Je rappelle qu'Afrique Nature ne soigne pas toutes les maladies comme les autres naturopathes. Ils sont spécialisés seulement dans les 5 maladies que vous avez citées là. La particularité d'Afrique Nature est qu'ils n'achètent pas les produits ailleurs pour vous revendre. Ils fabriquent leurs produits dans leur usine même. Afrique Nature est située à Yawonde au niveau de Santa Barbara. Appelez ces numéros pour avoir plus d'informations. Ok. Donc si on vient te dire que non, ceci va arriver. Si tu crois en cela, ça arrive. Très bien. J'espère que vous avez bien compris ce qu'il a dit. Je répète un peu cette empathie. Parce que vous devez bien comprendre ce qu'il est en train de dire. Il dit personne ne détient ta destinée. Là c'est clair. C'est Dieu. Il n'y a personne qui est au-dessus de Dieu. Mais plus loin il dit personne ne peut stopper ta destinée. C'est où ça fait problème. Et ce genre de vidéo entraîne souvent les jeunes à manquer du respect à leur maman, à leurs grands-parents, etc. Fait très attention. Jamal. Jamal. Jamal est appelé combien de fois ? Tu sais que je n'ai jamais concrédit tes vidéos depuis que tu fais tes vidéos. Je n'ai jamais dit ici là. Tu andais. Franchement mon frère, tu as fort comme dans cette vidéo. Je vais prendre trois exemples pour bien comprendre Gling. Tu vois que si tu n'acceptes pas, qu'on va te dire que quelqu'un peut freiner ta vie, quelqu'un peut faire ci. Si tu n'acceptes, si tu ne crois pas, Gling ne peut t'arriver. Ce genre de personne, je vais vous expliquer très simple les amis. Soit il est dans les loges qui bloquent, soit la malédition, soit la sorcellerie. Bon, je ne vais pas parler de la sorcellerie, je vais parler de la magie noire. Nous sommes bantous et nous connaissons bel et bien que la magie noire existe. Quelqu'un s'élève et vous dit que, qu'une autre personne ne peut pas freiner, ne peut pas détruire ta vie. Nous avons tous connu la magie noire. Je vais prendre un exemple. Trois cas. Trois exemples. Mais je vais m'appuyer juste sur mon cas. Samedi prochain qui vient, nous allons enterrer la belle-sœur de ma grande-sœur, directe, qui était à l'église. Et qu'on a dit à ma grande-sœur que, voilà l'un de tes oncles qui est entré dans la sorcellerie, c'est ton nom qui est dans la liste. Elle a dit, fichez-moi le camp, je prie. Mon Dieu est divin. À la veille, quand c'était à Fofo, les mots de tête de con, machin, truc, tout ça, on dit que, il faut qu'on bloque ça. Elle dit que, que personne n'amène son nom chez un marabout. Quelques heures après, elle a rendu l'âme, non? On est en train d'aller enterrer. J'ai une sœur qui a fait haine, qui a mis au monde un enfant qui ne voit pas, qui ne parle pas, qui n'entend pas, qui ne marche pas. Donc, l'enfant a un seul sens, manger. Et cet enfant a plus de 20 ans aujourd'hui. Je te parle là de l'enfant de ma grande-sœur, même père, mémé. Vous allez me dire que ça, c'est la volonté de Dieu. Ce n'est pas Dieu. Ça, c'est un être humain qui a détruit cet enfant. Je vais prendre mon cadeau, personnellement, pour bien t'expliquer, Chamal. Je vous ai expliqué ici que nous avons vécu, nous avons grandi dans les griffes des sorciers au village. Alors, quand j'avais 7 ans, 7 ans, 8 ans, je crois bien, je faisais aimanter un au village. Comme on avait tenté mon père, on avait calculé mon père fatigué, on ciblait maintenant ses enfants. J'étais parmi la cible des enfants qu'il fallait tuer. Puisqu'on a essayé par la sorcellerie, parce que mon autre père n'était pas aussi facile, n'était puissant, on n'a pas pu. Maintenant, on a essayé par le poison. Et je t'explique, comprends bien l'histoire, je n'ai jamais expliqué cette histoire. J'ai 7 ans, je suis innocent, un enfant de 7 ans de Konering. Donc, on monte un enfant de 15 ans dans le groupe, on rentre des classes. Un enfant de 15 ans nous dirige, nous sommes peut-être 12, une douzaine. L'enfant de 15 ans qu'on a monté, et c'était moi seul, la cible parmi tous ces enfants, il nous conduit dans un champ qu'il y a les goyaves. Les goyaves fétichées à mon nom. On a qu'il y a ces goyaves. Mon cher ami, les hôpitaux ont tout fait. Quand j'ai mangé cette goyave, je suis rentré à la maison, c'était le début de l'enfer. J'ai souffert étant bébé. Et on a parcouru tous les hôpitaux jusqu'à les mêmes abafoussames avec moi. Rien. Ma peau quittait déjà, je n'avais même plus un mois de vie suite à elle. Ma peau, on me touchait, ma peau, ça faisait comme la sangre, ça faisait pof, pof, pof. Donc, c'était devenu, ma peau avait à brûler, c'était même plus la chair ici que tu vois. Gare, on m'a amené chez un guérisseur. J'ai fait un an, on a brûlé plus de 8 mois dans les hôpitaux. Les dépenses passaient par là, rien. C'est chez un guérisseur que j'ai fait un an. Et c'est ce guérisseur qui m'a donné la santé que j'ai. Je vais juste te dire que Dieu est le tout puissant. Moi, je le sais. Et tout ceci, même le guérisseur a réussi à me guérir grâce à Dieu. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que parfois, Dieu agit lentement. Nous-mêmes, nous devons être d'abord prudents. Nous devons d'abord nous battre avant que Dieu nous vienne en aide. On ne doit pas se coucher, dormir, attendre Dieu. Ne pas pas chercher les problèmes. Tu comptes sur Dieu. Ne pas pas provoquer les gens. Quand le retour arrive, tu dis que tu pries. Mon frère, Dieu ne sera pas avec toi. Donc, dans cette vidéo, tu amènes les jeunes à croire que rien ne peut les arriver, que la magie noire n'existe pas, que quelqu'un ne peut pas détruire. Et on a vu des gens qui ont composé le bac, qui ont composé certains diplômes, le BPC et autres. 10 ans parce qu'ils étaient bloqués. C'est franchement, il y a tellement de cas. On voit des gens posséder que quelqu'un a détruit leur avenir, qu'ils ont les mauvais esprits sur eux. Tu dis que quelqu'un ne peut pas détruire ton avenir ? Tu dis que quelqu'un ne peut pas détruire l'avenir de l'autre ? Mon frère, c'est possible. Il faut dire la vérité aux jeunes quand vous êtes sur Facebook. J'ai dit que c'est possible. Alors, mes jeunes frères, méfiez-vous. C'est ce genre de choses, c'est ça qui vous noie. Et c'est ça qui fait en sorte que nos parents, aujourd'hui, sont en train d'enterrer leurs enfants en désordre. C'est ce genre de discours. On est toujours en train de vous noyer. Quand vous êtes en train d'entrer, de vous enfoncer, on vous encourage, vous vous enfoncez. Et le pire arrive, vous êtes une place dans vos secrétiens. Faites gaffe. Méfiez-vous. Méfiez-vous. Contrôlez-vous pas. Et respectez vos aînés. La malédition existe. Oui, si tu veux, tu ne crois pas à la tradition. Prie ton Dieu. Tu es libre dans ton choix. Mais mon frère, ne viens pas dire sur Facebook que quelqu'un ne peut pas décider, ne peut pas gâcher ton avenir. On a vu, on a vu certains influenceurs ici qu'on a empoisonnés. On a vu des gens qu'on a empoisonnés, tout simplement parce qu'ils devaient voyager à l'herbe. Tu veux dire, c'est Dieu qui a empoisonné la personne-là ? C'est Dieu qui a empoisonné tout ça ? Un temps, le poison chauffait ici au Cameroun. Toi, tu as fait les vidéos concernant ce poison-là. C'est Dieu qui a empoisonné les gens ? Sois sérieux, mon frère. Sois sérieux quand tu fais des... Comment tu peux parler si tu parles fort, que personne ne peut... Non, non, franchement, je ne suis pas d'accord pour cette vidéo-là. Ne dis plus des choses comme ça, Jamal. C'était le général Franco. Si la vidéo vous a intéressé, max de partage. Je vous l'offre. Big up à tous. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien, très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non ? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.